bonjour alors aujourd'hui on fait des petits carnets livrets donc une carte donc j'ai fait celle ci elle s'ouvre comme ça là j'ai une petite pochette en coin j'ai mis un petit un petit oeuf que j'ai crocheté donc je le mets là dedans là un petit oeuf derrière rien parce que normalement je vais la coller mais sinon on peut très bien une image là j'ai fait une pochette libre donc on peut mettre un tag une image et photo son petit mot n'importe et alors ici j'ai fait un petit livret donc comme ceci il s'ouvre comme ceci voilà et on a trois quatre petites pages que j'ai découpé au ciseau crampeur ancré là j'ai mis un petit morceau de papier voilà ça fait un j'ai fait celui ci comme ceci une image là le dos ici une pochette et ici une petite languette papier calque ici ben j'ai fait une petite un petit tac au crochet que je peux mettre dans ma petite pochette donc je peux mettre ici ou alors ici on peut mettre son petit mot ou des photos ou autre chose voilà et alors on va en faire un j'ai déjà commencé parce que j'avais fait j'avais commencé ma vidéo mail à bloquer donc j'ai dû recommencer je suis désolé donc j'ai pris une feuille à quatre dans sa totalité j'ai imprimé je l'ai pris dans sa totalité j'ai plié à l'endroit que je voulais faire mon petit carnet et avec le restant j'ai plié pour en faire une petite pochette j'ai imprimé sur du papier calque donc ceci j'ai imprimé j'ai découpé et je sais ce que j'avais fait dans ma toute première partie de vidéo je collais avec vous et donc j'ai mis du double face et je suis venu coller sur le sur la carte donc ça nous donne ceci ça fait très joli ça fait doux avec le papier calque alors la petite pochette ici j'ai mis du papier double face et je viens simplement la coller j'avais tout ancré j'ai tout ancré avec le celui-ci en rose il stress oxide la rose et c'est la tétrette rose tétrette rose voilà donc j'ai fait ça j'ai ma petite pochette mon petit livre est déjà fait alors on va faire le petit livre est donc j'ai fait j'ai pris quatre feuilles que j'avais mon petit carnet de feuilles de bambou et je suis venu les venir pas au café mais au vin au vin rouge et ça donne une couleur un peu mauve très léger comme ça alors forcément plus vous êtes près de votre feuille plus vous sproûchez près de votre feuille plus les tâches seront prononcées plus haut vous mettez plus ça fera des petites des petites gouttelettes comme ceci je sais pas si vous voyez ça fait plus léger mais je trouvais que ça donne bien ça donne un ton mot j'ai ancré avec l'encre rose que je viens de vous montrer vous voyez là ça donne un peu prononcée ici j'étais plus près de ma feuille donc ça les tâches sont plus prononcées là j'étais plus haut ça fait les gouttelettes plus vous voyez là aussi et alors ici la même chose j'ai fait plus ou moins fort là vous voyez plus haut on va plus on sprouille on sprouche haut et plus fines plus fines seront les gouttelettes pardon là c'est des tâches donc ça c'est mon petit carnet mon petit livret je vais venir le coudre pour ça je vais prendre un livre pour avoir plus facile je fais ça je m'enlève mes feuilles comme ceci dans le creux je me mets dans le creux du livre ce sera plus facile je prends mon aiguille et je viens faire quatre trous trois trous pas d'eau pardon un plus ou moins à deux centimètres ça n'a pas vraiment d'importance et c'est comme je suis par rapport à vous voilà à peu près au milieu et de nouveau comme comme ceci ça j'ai plus besoin pour le moment pour le mettre là alors mon fil j'ai mon aiguille je prends un peu de fil pour ça pour être sûr d'avoir assez je prends trois fois la longueur la hauteur de mon petit livret une deux et trois je coupe je viens enfiler sur mon aiguille mais moi j'ai comme j'ai de plus en plus mauvaise vue j'ai besoin de mon petit attirail pour enfiler le fil voilà que sinon on met trois heures je reprends mon petit livret je pique au milieu je garde une longueur je maintiens une longueur pour pas que ça s'enfuie je viens piquer dans le trou on a fait je tire le fil et je reviens au milieu je reviens au milieu de mon livret dans le trou du milieu si je le vois voilà et je tire voilà et maintenant je fais un double nœud et voilà j'ai mon petit livret de cousu ça après on verra si je coupe ou si je souviens c'est ce que je vais faire alors ça j'ai plus besoin donc notre petit livret il est fini on va venir l'installer dans la carte j'aurai plus d'ailleurs j'aurai plus d'ailleurs je fais mon trou là aussi là aussi et là aussi voilà je recommence je prends la longueur une deux trois longueurs de carnage à peu près je prends mon petit appareil même avec ça je vis pas encore droit bon pas grave alors on recommence je repique au milieu on maintient le fil un petit peu je viens piquer dans le trou le trou du carnet aussi voilà je tiens mon fil je tire je viens dans le dernier trou là je pique je tire tout en maintenant ça et je viens repiquer dans le trou du milieu voilà voilà je tire j'ai plus besoin de mon aiguille et je viens faire mon petit voilà c'est comme ça que je fais pour mes junk aussi c'est plus facile voilà comme j'avais fait tout à l'heure c'était bien alors il faut mettre une petite bande de papier collé sur la carte tandis qu'ici c'est mieux c'est fait c'est pris vous l'avez dans le dans le carnet donc voilà c'est fini ça alors ici j'ai encore un petit papier de papier calque j'ai mis du double face et on va venir le mettre au dessus ici voilà hop c'est joli avec le papier calque on peut imprimer tout ce qu'on veut ça donne un chouette effet voilà donc je viens le mettre sur ma première page voilà voilà et ça nous donne notre petit carnet notre carte c'est ça voilà et le carnet voilà et là la petite pochette pour y mettre ce qu'on veut alors moi je vais y mettre un petit oeuf comme ceci au crochet je vais le mettre là par exemple voilà je le mettrai à la fin alors maintenant ici je vais venir coller les petites fleurs à mes petites ficelles voilà je coupe et je viens mettre des petites toutes petites comme ça une toute petite rose et peut-être une toute petite blanche voilà voilà elle est un peu plus grande celle-là voilà alors pour ça je viens un pistolet à colle je mets de la colle je colle sans me brûler de préférence voilà voilà et l'autre voilà et je viens la coller par-dessus voilà ça nous fait notre petite notre petite ficelle émise décorée enfin voilà maintenant ici sous le dessus plutôt comme ça ici c'est fait alors je vais peut-être juste alors ici on va coller une petite j'ai un petit oeuf comme ça moi je vais pas le coller je vais faire une petite pochette comme ça ici avec ma petite échelle donc pour ça je prends ma petite pochette voilà je plie là je viens déchirer je viens mettre de la colle juste sur le petit bord de chaque côté voilà 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 je viens voir que je suis à l'endroit pour moi du coup voilà je viens la placer voilà 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 par-dessus je vais venir mettre ma petite languette une petite languette de papier comme ceci celle-là ou celle-là ou celle-là ou celle-là celle-là peut-être voilà même chose je viens ça je coupe, je coupe, je coupe voilà, j'ai bien collé voilà, comme ça, tout le long ça je viens mettre dessus voilà ça, je le garde donc, ça c'est pour ma pochette et ici dessus, je vais venir mettre comme ceci je vais bien mettre une petite couleur au crochet une autre et une autre voilà et par dessus je viens mettre une petite comme ça et une toute petite petite toute petite blanchette comme ça voilà voilà donc et même je viens peler les petites fleurs que j'avais crocheté j'en ai fait plein pour l'album que je suis en train de faire on continuera les pages ensemble petit peu par petit peu voilà et ça nous donne ceci voilà et voilà notre carnet est déjà fini ici ici je peux mettre j'ai une image comme ça et peut-être une image crochetée comme ceci ici à l'arrière on peut mettre son petit mot et voilà et alors on va faire juste une petite une petite bannière ici voilà je viens prendre comme ceci voilà je ne serre pas parce que ça doit pouvoir glisser facilement donc je fais ça je viens couper ici voilà je viens vraiment ça peut tenir mais il faut que ce soit pas serré donc euh mon tube de colle est-ce qu'ils sont voilà hop donc je recommence je mets mon petit et je mets ma colle voilà comme ceci encore un petit peu là voilà alors par dessus je vais venir le mettre je reprends ça je referme j'ai plus besoin hop je reprends mon petit ruban je viens je viens comme ceci donc je coupe voilà je viens mettre comme ceci au milieu je fais ceci je fais comme ça donc pour ça je mets ma petite colle je fais ça je viens le coller ici dessus voilà voilà comme ça et par dessus je vais venir mettre une fleur ou un petit oiseau comme ça comme ceci on a des fleurs qui sera plus folie voilà ça rappelle les petites fleurs de l'intérieur je mets dessus et voilà et on a notre petit carnet voilà et alors après on l'enlève on l'enlève et voilà comme ceci on a notre carnet et on a notre petite étiquette crochet là j'ai fait comme ceci le petit oeuf j'ai crocheté comme ceci voilà on remet notre petite notre petite bande et voilà comme ceci alors j'ai fait aussi j'ai encore crocheté quelques images je vous les montre encore un petit oeuf comme ceci mais j'ai fait asymétrique donc j'ai fait les petites les petites brides là et puis là tous les petits ponts jusque là de nouveau toute une assemblée de brides et puis de nouveau tous les petits arceaux c'est asymétrique mais je trouve que c'est joli voilà j'ai fait celle-ci aussi petit lapin j'ai fait ce petit lapin-ci et ce petit lapin là voilà alors on peut encore rajouter de la dentelle ou des petites choses comme ça et bien voilà je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo j'espère que vous avez bien vu et que j'étais pas trop hors champ je l'espère je vous souhaite une bonne après-midi amusez-vous bien bon début de week-end des gros bisous à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt